Bonjour Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend souvent dans la bouche des gens? Des perdants, oui, c'est les perdants qui peuvent parler comme ça. L'Abbé nous dit dans Matthieu 16, verset 18 à 19, c'est dit Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lierai, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras, excusez-moi, sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Si c'est vous qui avez la clé là, il faut cacher. Si c'est vous qui avez la clé pour rentrer dans les cieux là, il faut me fermer, il faut cacher. C'est être orgueilleux, oui. Et ce sont les paroles des perdants. Toi, enfant de Dieu, ne dis jamais ça. Parce qu'effectivement, il y a les gens qui ont la clé du ciel. Oui. La Bible te dit, je te donne, je te donnerai, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras, lieras, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis lieras. Ce que tu lieras, sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras, sur la terre sera lié dans les cieux. Ou sera délié, excusez-moi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras, sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras, sur la terre sera délié dans les cieux. Oui. Nous là, on a la clé du ciel. Moi-même, j'en ai. J'ai la clé du ciel. Je te donnerai, oui, les clés. Ce n'est pas une seule clé. J'ai les clés du ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne soyez pas orgueilleux. Ne suivez pas les paroles des gens. Ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Ne prenez pas les paroles du diable. C'est Satan qui est en train de parler comme Satan. Il est en train de dire, si c'est vous qui avez la clé là, il ne faut pas suivre ça. Il ne faut pas prendre cette parole. Les gens, vous savez, souvent là, Dieu ne va pas venir en face comme ça pour te parler. Dieu ne va pas venir en face comme ça pour te parler. Donc, ceux que tu les minimis, ceux que tu ne les respectes pas, Dieu va emmener devant toi. Donc, c'est dit ici quoi? C'est dit ici, l'écriture dit, l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux amples. Quand quelqu'un, vous êtes en train de faire quelque chose et quelqu'un vient vous interpeller, qu'une personne vient vous parler de Dieu et vous ouvrez votre bouche, vous dit à cette personne, si c'est toi, si c'est vous là, si c'est vous là qui avez la clé du ciel là, il faut jeter, il faut fermer, il faut m'enfermer. C'est comme, vous savez, la Bible dit, le jour du jugement, le jour du jugement, ok? Toutes les paroles inutiles que vous avez prononcées là, c'est d'après votre parole que vous allez être déclaré soit innocent, soit coupable. C'est qui sort de ta bouche que tu dis, si c'est vous qui avez la clé du royaume, jetez ça, fermez ça, cachez ça là. Ce sont des paroles, toi tu penses que ce sont des paroles inutiles, mais devant Dieu, toi tu penses que ce sont des paroles de, comment on appelle, pour t'amuser, pour rire, pour rigoler, mais devant Dieu, la Bible dit, toute parole inutile que tu as prononcée là, le jour du jugement là, c'est ça là que Dieu va utiliser, c'est à partir de ces paroles que tu n'as pas considérées, c'est quand tu dis aux gens que tu ne considères pas là, c'est ça là, Dieu va prendre, pour te déclarer soit coupable, soit innocent. Donc on fait très attention à ce qu'on dit, lorsqu'il s'agit de Dieu là, il ne faut pas jouer avec les paroles. Lorsque les gens t'interpellent, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, toi même tu sais que ce que tu as dedans là, ce n'est pas bon, on t'interpelle. On dit, avec Dieu, on ne fait pas ça, il ne faut pas te comporter comme ça, il ne faut pas faire ça, 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 ça. Et toi tu dis aux gens là, si c'est vous qui avez la clé du ciel là, il faut jeter, il faut fermer, il faut faire ceci, il faut faire avec cette clé là. Il y a les gens qui ont la clé, moi là j'ai la clé, oui, oui, oui. Oui, j'ai les clés du ciel. Donc quand je préviens quelqu'un une fois, deux fois, la personne ne répond pas là, je m'éloigne. Ok? Donc c'est dit, l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux amples, dans la vie là, il faut être ample. Quand on te parle là, vérifie les paroles qu'on t'a amenées là. Si tu vois que Dieu est dedans là, il ne faut pas rejeter. Ok? Donc ici c'est quoi? Donc c'est dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits. Soyez, commencez à devenir saint. Commencez à devenir parfait. Essaie, la Bible te dit, essaie de devenir parfait. Essaie d'être comme Dieu. Souvent les gens disent, comme c'est vous les saints, comme c'est vous les trucs là. Vous avez la clé du ciel. Dieu dit, la Bible nous dit, soyez donc parfaits. Commencez à devenir comme Dieu. Dieu il est saint donc. Commencez à devenir comme lui. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On essaie de copier, on essaie de devenir comme Dieu. Ok, bon, je termine avec ça, Apocalypse 22, verset 11, c'est dit. Si on t'a parlé, si on t'a prévenu, si on t'a tout dit, si toi tu veux rester comme tu es là, c'est ton problème. Non, je termine avec cette parole. Que celui qui est mauvais continue à mal agir et que celui qui est impur continue à être impur. Et que celui qui est, et que celui qui fait le bien continue à le faire. Et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Avec tout ce qu'on t'a dit là, si toi tu veux continuer dans ta méchanceté, tu veux rejeter, tu veux continuer à dire aux gens. Jeter la clé, si c'est vous seulement qui avez la clé là. Le mal que tu es dedans là. Le mal en parole. Quand on te parle, tu ne veux pas écouter là. Continue. Continue à être mauvais. Continue à mal agir. Continue si tu veux, si ça te plaît, si tu veux. Celui qui est saint, celui qui fait le bien, il continue à faire le bien. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est saint. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens là, ils ont la clé du ciel. Que vous voulez ou pas là. Que vous croyez ou pas là. Nous autres là, on a la clé du ciel. Ok? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais l'avoir encore. C'est de ça qu'il s'agit. Où est le verset là? Oui, c'est ça. On a la clé du ciel. Je te donnerai les clés du royaume. Oui, on a la clé. On a la clé. Comme vous voulez qu'on cache là. Pour vous là, ça va être caché. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Ne rejetez pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit clairement qu'il y a les gens là. Dieu a donné la clé. Les enfants de Dieu là, ils ont la clé du ciel. Donc quand on te prévient, on te parle. Il faut écouter. Si tu veux être comme les perdants là. A bon attendeur, salut. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ revient bientôt. Quittez le péché. Quittez le mal.